Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Eh oui, déjà, déjà la fin novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette dernière semaine de novembre. Les scorpions, scorpions. Oh, 25 novembre au 1er décembre pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, dis donc. Oh, il y a ma bouteille d'eau, vous la voyez ? Hop, je la pousse. La mort. Bon, comme ça, moi, c'est clair. C'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions, pour cette semaine. La transformation, la fin d'un cycle, le renouveau, le changement inévitable, la libération, la métamorphose. C'est ça, l'énergie qui vous accompagne. Eh oui, alors, bien évidemment, la mort, on peut mettre fin à quelque chose. On peut mettre fin à quelque chose, oui. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas être attaché au passé. Il ne faut pas résister au renouvellement avec l'arcane sans nom. Enfin, avec l'arcane de la mort, vous voyez. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est une sorte, c'est une transformation profonde. En fin de compte, cette mort, elle permet la régénération et le renouveau. Donc, c'est une invitation à lâcher le passé, à accepter le changement, et à se préparer pour un nouveau départ. Ouais. Une période de transition majeure, elle est accompagnée de la libération de vieilles habitudes, de vieilles relations, de vieilles situations. En tout cas, il y a quelque chose avec la mort dont on doit se débarrasser parce que ça ne sert plus notre bien-être. On va regarder pour vous, les scorpions. Pour moi, la carte de la mort, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif, mais ça peut le devenir. Je m'explique. Ça peut le devenir si on résiste au changement. Si on est dans cette incapacité à lâcher prise. Si on s'accroche désespérément à des situations, à des relations qui nous entravent. Là, ça devient plus compliqué, bien évidemment. Ben oui. Il ne faut pas, parfois... Il faut accepter de faire face à la réalité. Oui. Faire face aux changements nécessaires. Ils peuvent être difficiles avec la carte de la mort. Mais... Si, parfois, quand on refuse de voir la vérité, ça nous conduit à de la stagnation, à de l'immobilisme. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Allez, on regarde pour vous, les scorpions. Il y en a trop. Elles sont tombées n'importe comment, je ne les prends pas. Allez, je recommence. Scorpions du 25 novembre au 1er décembre. Ça me gratte. J'ai l'œil qui me gratte. 4 de bâton. Bon. La tour. Eh bien, dis donc. On va déménager. Combien il y en a ? Combien il y en a ? Combien il y en a ? C'est bon. 9 de coupe. Le chariot. Le pendu. Beaucoup de majeurs. C'est les Gémeaux aussi qui avaient beaucoup de majeurs, je crois. Je ne me rappelle plus. Bref. Peu n'importe. Peu importe. Allez, scorpions du 25 novembre au 1er décembre. Bien. Ballet de bateau. L'as d'épée. Ah ben, l'as d'épée, je tranche. J'y vois clair aussi avec la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net et il est tranchant, ce nouveau départ avec l'as d'épée. J'y vois. Bien évidemment, vous pouvez couper des liens. Je vais quand même le dire. On peut se couper de son passé. On peut couper des liens. Mais effectivement, l'as d'épée, c'est une arme de guerrier. L'as d'épée, tranche. Donc, il y a vraiment, pour moi, avec la mort et l'as d'épée, il y a une transformation profonde, radicale. Parce qu'on comprend les choses. Parce qu'on prend une décision claire. J'ai cette volonté de couper avec mon passé, avec quelque chose, avec quelqu'un. Vous voyez. Cette clarté mentale, ce choix que je fais avec l'as d'épée, me mène à une nouvelle phase de vie. Ok. Est-ce que vous voyez tout ? Ouais. Ok. Alors, on commence. Moi, c'est un petit peu trop à gauche. Mais bon, je ne touche plus. Ça va être pire que mieux. On commence avec le 4 de bâton. Et la tour. Bon. 4 de bâton et tour. Changement radicaux. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors. Il peut y avoir actuellement des tensions. Dans votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, amicale, peu importe. Il peut y avoir des tensions actuelles. Ces tensions actuelles sont des signes avant-coureurs d'une transformation nécessaire. Vous voyez. Vous voyez. Il y a comme une phase transitoire un peu. Peut-être que là, pour l'instant, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait de l'attente. Il y avait une sorte de pause. Je ne sais pas. Par exemple, une pause dans une relation, par exemple. Mais là, bon. Il y a quelque chose. Peut-être que vous apprenez quelque chose. Vous voyez. Et ce que vous apprenez, il peut y avoir une rupture radicale. J'apprends quelque chose et je décide de rompre. C'est radical. Vous voyez. Oui. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui peut être brisé. Mais c'est encore une fois pour faire place à du nouveau. C'est peut-être tumultueux aussi. Mais il y a une fin pour moi. Il y a une fin, il y a une fin, il y a une fin. Il y a une fin qui vous mène à un nouveau commencement. On a le valet de bâton. Mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok. Ce que vous, vous voulez. Vous voulez le neuf de coupe. Bah, tu m'étonnes. Je vous comprends. Moi aussi, je le veux le neuf de coupe. Vous voulez du bien-être. De la satisfaction. Du contentement. De l'accomplissement. Du plaisir, j'ai envie de dire. Parce que le neuf de coupe, c'est le contentement. C'est le rêve. Le souhait. Exaucé. Bonheur, satisfaction, accomplissement. Je veux une grande satisfaction personnelle. Je veux que mes désirs se réalisent. Je veux, oui, je veux que quelque chose se réalise. Je veux être dans le contentement, dans la réussite, dans le bien-être. Je veux de la plénitude. Je veux que mes efforts portent leurs fruits. Je veux des moments de bonheur, de joie. Je veux du positif. Dis ça, le neuf de coupe. Bah oui. Ok. Votre défi. Bon. Encore une majeure, quand même. Un, deux, trois, quatre majeures. Votre défi, c'est le chariot. Votre défi, c'est le chariot. De toute façon, il y a un voyage vers une transformation radicale et nécessaire. Dans cette guidance, les scorpions. Ah bah oui. Ouais. En fin de compte, on vous dit de reprendre les rênes avec la carte du chariot ici. On vous parle d'agir avec détermination. J'ai envie de dire que vous devez progresser. C'est votre progression, la progression, elle est inévitable. Peut-être que le chemin, il est intense. Mais ça vous mène vers une évolution significative. Il y a quelque chose qui vous mène vers une évolution significative. C'est pour ça que vous devez agir avec détermination. Pour traverser cette période de transition. C'est pour ça qu'on vous dit un changement majeur qui nécessite de prendre les rênes pour réussir. C'est ça. On va la recouvrir de toute façon. Le pendu. Le pendu vous aide. Le pendu vous aide. Ouais. Stagnation, sacrifice, bien évidemment. Mais ce qui vous aide, c'est l'acceptation et le lâcher-prise. C'est essentiel. L'acceptation et le lâcher-prise sont essentiels pour permettre cette transition. Cette transition. Et accueillir le nouveau, le renouveau du valet de bâton. Parce que l'issue de la guidance, c'est ce valet de bâton. Qui nous parle d'aventure, de courage, de nouveauté, de confiance en soi, d'exploration. Voyez ? Le valet de bâton, il explore de nouvelles choses. C'est le démarrage de nouveaux projets, de nouvelles relations. Peu importe. C'est un désir d'aventure, le valet de bâton. Nouvelles expériences. La volonté de prendre des initiatives. Ça peut parler de développement personnel ou professionnel. Peu importe. Mais on peut vous dire aussi d'avoir une approche audacieuse face aux nouveaux défis avec ce valet de bâton. On va recouvrir des cartes. Allez. Nous recouvrons la mort. Oh, je voulais un truc un peu plus palpitant, moi. 6 de pentacle, je ne suis jamais contente. D'accord. Ok, bon. La mort et le 6 de pentacle. Alors, ces deux énergies nous parlent... Le 6 de pentacle nous parle de générosité et d'abondance. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une transformation profonde qui vous mène à une nouvelle phase de générosité et d'abondance. Je pense que la transition de la mort, elle indique la fin d'une période difficile. Ça ouvre la voie à du partage, à des nouvelles ressources, à de la croissance en tout cas. Il y a du succès, il y a de l'équilibre qui sont à portée de main. Grâce à ces changements, grâce à cette transformation de la mort, c'est positif. C'est positif. J'ai envie de remettre une. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ok. Attendez pas du tout à ça. Je regrette d'en avoir remis une. D'aller être coupé. Alors, bien sûr, je pourrais parler de transformation profonde dans le domaine affectif. Il y a un changement inévitable. Ah ouais. Il y a un changement inévitable. Est-ce qu'il y a le début d'une nouvelle phase émotionnelle ou relationnelle ? Mais de toute façon, il y a un changement inévitable. Il y a un changement. Alors, je vais dire, transformation profonde dans le domaine affectif. Après, adapté à votre situation, ça ne sera pas forcément affectif pour tout le monde. Mais je ne vais pas, je vais rester large. Ah oui. Est-ce que quelqu'un doit explorer sincèrement ses sentiments ? Pourquoi pas. Valet de coupe, valet de bâton. Il y a quand même des nouveaux commencements. Donc, cette fin, la fin d'une phase avec la mort, vous amène à quelque chose de... C'est la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. Voilà. Ok. On va recourir le 4 de bâton et la tour. Purée ! Mais ce n'est pas possible. Le 9 de coupe. Le 9 de... Oh, oh, oh. Le 9 de coupe revient. Le 9 de coupe revient. La satisfaction, le bonheur, le contentement. Mais j'ai la tour. Mais j'ai la tour avec ce 9 de coupe. 4 de bâton. En fin de compte, cette transformation, cette libération, cette fin, ça vous apporte de la satisfaction. Je suis désolée, mais je ne peux pas dire autre chose. Il y a des changements. Ça perturbe l'ordre établi, mais ça vous ouvre la voie à autre chose. Ça vous ouvre la voie à quelque chose de collectif. Pourquoi pas ? Alors, je ne parle pas de relation quand je dis collectif. Parce qu'on a le 6 de 25. Pardon. Ça vous ouvre la voie à... On peut réaliser des désirs profonds. Même à travers le bouleversement, on nous parle de bonheur et d'équilibre. On va recouvrir l'autre 9 de coupe. Non mais dis donc, c'est quoi tous ces sous-sous ? Ok. 9 de coupe, 10 de pentacle, c'est ce que vous... Eh bien, c'est ce que vous voulez, quoi. Ok ? Alors... Moi, j'allais dire une bêtise. Désolée. J'allais dire, est-ce qu'elle voulait gagner au loto ? Pardon. Ça peut parler, franchement, vous, en fin de compte, ce que vous voulez, c'est de la satisfaction émotionnelle et de la prospérité matérielle. On veut des... Il y a des désirs du cœur. Il y a des objectifs financiers. On veut ce sentiment d'accomplissement. On veut de l'harmonie. On veut du succès. Répartir des richesses, pourquoi pas ? Mais c'est vraiment... Oui, c'est ça. Après, le 10 de pentacle, ça nous parle bien évidemment de financier, mais ça nous parle aussi d'accomplissement, de bien-être, de sécurité, de stabilité. OK ? Bon, on va recourir le chariot. Le chariot avec le roi de bâton. C'est la détermination, le roi de bâton. Le roi de bâton, le chariot, on avance. Le roi de bâton, rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. C'est là. Il est tellement déterminé. Il sait ce qu'il veut. Et il fera tout pour l'obtenir, le roi de bâton. Ça, c'est votre défi. Votre défi, c'est votre détermination. Je le disais avec le chariot, le fait de reprendre les rênes, d'être audacieux. Ça parle de progression, ça parle de maîtrise de soi, ça parle d'ambition, ça parle de... On investit son énergie dans quelque chose. Vous voyez ? Oui. C'est un moment propre. Votre défi, c'est de prendre les rênes et de vous diriger avec confiance, les scorpions. Eh oui. Je prends les rênes et je me dirige avec confiance. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr. OK. On va recouvrir le pendu. Ah bah, dis donc. Eh, dis donc. Le pendu et le 4 d'épée. Je parlais tout à l'heure avec le pendu de lâcher prise, de... Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, euh... Ouais. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de rechercher, de rechercher la sagesse intérieure. Vous voyez ? Il y a de nouvelles voies de croissance qui vont s'ouvrir à vous. Vous devez rechercher la sagesse intérieure avec le 4 d'épée et le pendu. Après le 4 d'épée, oui, je peux me séparer et puis me retrouver seule pendant un temps. Pourquoi pas ? Ou alors, je prends... Je vais en mettre une. Est-ce que vous prenez encore un temps de... Un temps de pause ? Un temps de réflexion ? Moi, j'ai l'impression que vous l'avez déjà pris ce temps. Vous voyez ? Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce temps de réflexion, vous l'avez déjà pris. Et que là, on vous dit d'être prêt maintenant à faire... Ah bah... À acter, à faire des choix. Vous voyez ? Alors après, si vous ne savez pas ce que vous voulez, bien évidemment. Mais cette transformation profonde de la mort, oui, avec le... Ça peut parler de... Que ça nécessite de la réflexion. Mais pour moi, vous devez accepter les fins pour pouvoir guérir et pour pouvoir vous préparer à de nouveaux départs. Il y a une fin, il y a des fins, une fin à accepter pour guérir et vous préparer à un nouveau départ. Peut-être que vous avez été limité, mais... Maintenant, la croissance, elle est possible. La croissance, elle est possible, mais après cette phase de transition dont parle la mort. Ok. On va recouvrir le valet de bâton. Ah, bah tiens donc. Ah, bah oui, hein. On a de nouveau la mort. La force. La carte de la force. Le courage. La force intérieure. La détermination. Et ouais. Ah bah oui, hein. De toute façon, je pense que cette... La mort, ici, là, c'est pas évident. C'est pas évident de mettre fin à quelque chose. C'est pas... Oui, ça se fait pas... Voilà, c'est... Ouais. C'est pas évident. Mais pour moi, quand je vois la mort et la force, c'est... Il y a un changement qui est inévitable. On peut parler de résilience face à des défis. Mais il y a une transformation profonde. Je pense que cette transformation profonde dont la mort nous parle nécessite du courage. Vous voyez ? On peut... La mort peut... Ce peut être un appel à maîtriser vos peurs. Accepter des changements inévitables pour progresser. Surmonter les défis actuels vous mène à une renaissance personnelle. Votre volonté, votre détermination, elles jouent un rôle clé pendant cette période de transition. Les scorpions. Allez. Je vais prendre une petite carte de fin. un petit message pour la fin. Je ne le faisais plus. Là, j'ai envie de le faire de nouveau. Bon, voilà. Allez. Moi, perso, j'aime bien le changement. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'aime bien. Donc, j'ai décidé de reprendre un petit message de fin. Allez. Scorpion. Scorpion du 25 novembre au 1er décembre. Tu vas aller la chercher. Allez, on va la chercher. Scorpion du 25 novembre au 1er décembre. La co-création. Je vais vous la lire. Il faut juste que je trouve la page. Je l'ai. Adapté en genre. Une nouvelle opportunité va se présenter au cours de la semaine à venir qui, de prime abord, peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Pourtant, cette opportunité ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Plus important encore, gardez à l'esprit que tout ce qui a une valeur pérenne est toujours une co-création entre Dieu et vous. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin, avec le divin créateur et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances puis foncez. Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Oui, il y a de nouvelles possibilités, il y a de nouvelles opportunités. Nous avons le valet de coupe, nous avons le valet de bâton. C'est la mort, les scorpions. C'est l'arcane, son nom, c'est la mort, c'est l'énergie qui vous accompagne. Cette mort, elle est positive. Oui, c'est un changement inévitable, ça vous libère, ça vous apporte du renouveau dans un domaine de votre vie. Vous voyez, c'est ça, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une mort physique. Ah ben non, 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 non. J'ai l'impression que ça peut vraiment vous libérer de quelque chose, ça vous libère de quelque chose, d'une ancienne façon de faire, d'une relation, d'un travail, mais peu importe, ça vous libère de quelque chose. Lâchez le passé, acceptez le changement, les scorpions, et préparez-vous pour un nouveau départ. Voilà les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.